Comme c'est la procédure, chaque fois qu'il y a des médicaments qui sont livrés à la camébou, avant leur utilisation, on doit d'abord faire le contrôle qualité. Alors c'est ce qui a été fait, il s'agissait d'ailleurs d'une dizaine de lots qui ont été envoyés au laboratoire et après les résultats ont montré qu'il y avait des lots qui étaient donc non-conforts. C'était donc la quinine sylphate, complimée de 500 mg, qui est fabriquée par une usine pharmaceutique indienne, Merit Organix, dont le lot est 24 sacs à la neuf, et le deuxième c'est T2430. Donc c'est des lots qui se suivent. Les autres se sont révélés conformes. L'anomalie se situe au niveau de dosage du principe actif. La norme c'est 95 à 105%. Donc ça doit valier, pour que le principe actif soit conforme, ça doit valier entre 95 et 105%. Alors pour les délots, l'un, on a trouvé que, pour les délots, le principe actif était sous-dosé. L'un a été retrouvé à 86.54% et l'autre à 87.54%. Donc c'est pour cette raison qu'on a donc dit mettre en quarantaine et céder l'eau. Et comme ça s'est fait à l'accoutumée, c'est une procédure qui est habituée et qui s'est faite à travers tout le pays. Au niveau de la camébo, avant la réutilisation, comme je le disais, les produits doivent être contrôlés et en attendant, ils sont mis en quarantaine. Donc jusqu'à aujourd'hui, les produits sont là, en attendant donc la conclusion de ces résultats. Mais pour la prévention, et comme on sait qu'il y a des privés, il y a des pharmacies, de grands privés qui importent aussi des médicaments à l'étranger. On a fait circuler cette note pour que, de leur côté, ils puissent aussi vérifier si par hasard, parmi les produits importés, ils ne figureraient pas dans ces délots. Et ainsi, si c'est le cas, les retirer et les soumettre au ministère pour la destruction de ces derniers. Et cela, les frais doivent retourner toujours à l'importateur.